Bonjour on va traiter aujourd'hui la notion de la tension électrique en courant électrique alternatif niveau en commun bien donc tout d'abord on va donner un petit rappel la tension électrique uab représente la différence potentielle entre deux points a et b donc par définition l'expression de la tension entre les deux bornes a et b c'est ce qui est sur la forme le potentiel de a moins le potentiel de b on symbolise le potentiel avec la lettre va donc uab est égale à va moins vb bien deuxième rappel dans un circuit en série la tension électrique uab est la somme de toutes les tensions entre les bornes du dépôle monté en série entre les deux points a et b si on a présent dans un circuit en série un certain nombre de dépôles la tension électrique uab c'est de la tension en bande générateur est égale à la somme des tensions entre chaque dépôle donc on peut la nommer la loi d'additivité d'additivité des tensions bien troisième rappel les tensions en bande dépôle monté en parallèle sont égales on a présenté un certain nombre de dépôles qui sont montés en parallèle donc la tension en bande générateur est égale à la tension au bande de chaque dépôle c'est-à-dire ug par exemple est égale à uab qui est égale à uab c etc donc quatrième rappel la tension variable prend différentes valeurs au cours du temps nous distinguons trois types de tension variable par exemple la tension sinusoidale la tension triangulaire et la tension rectangulaire sont des tensions variables au cours du temps bien et la période de la tension alternative est donnée par la relation t est égale à 1 sur f avec f c'est la fréquence de la tension ça c'est l'expression de la période t est égale à 1 sur f sachant que la tension alternative sinusoidale c'est un phénomène périodique qui est donc il se caractérise par une période t et par une fréquence f donc ça c'est un rappel de ces notions nous on va aborder le premier exercice la com-application exercice 1 on considère le circuit du climat sur dessous voilà les mesures effectuées dont upn égale à 12 volts ubc 5,2 volts donc on a ici le générateur voilà c'est une pile donc au bord de cette pile il y a une tension de 12 volts donc c'est tout simplement upn est égale à 12 volts ils nous donnent de même la tension au bord au dessus des pôles ubc égale à 5,2 volts et on a ici deux deux des pôles voilà entre a et c ils sont montés en série et on a le troisième des pôles il est monté en dérivation avec ces deux des pôles précédents bien voilà commençons maintenant par la première question que vaut la tension uac c'est-à-dire la tension au bord au dessus des pôles uac on a ici deux des pôles donc un coût est égale à la tension entre a et c bien solution on peut constater ici d'après ce circuit on a ici le générateur upn et on a les deux des pôles qui sont branchés entre les deux bornes a et c ça veut dire que le potentiel de p c'est le même potentiel de a le même c c'est le même potentiel de n voilà voilà c'est le plaisir comme solution on a upn voilà upn est égal à uac qui est égal à ude voilà ude Première question, on a UAC, on constate que UAC est égal à UPN qui est égal à 12 volts. Dans ce cas, on a UAC est égal à UPN est égal à 12 volts, parce que ces deux bronches sont montées en dérivation. On a ici le même potentiel A et P, le même pour C et N, le même pour E et C et N, D, A, P. Donc, c'est 12 volts. Ça, c'est la réponse de la première question. La tension UAC est égale à 12 volts. Deuxième question, calculez la tension UAB, c'est-à-dire la tension entre les deux pôles, sur les deux pôles UAB. Voilà. Donc, on avait d'après le rappel que l'expression UAB, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Le potentiel de A, bien sûr, c'est le même que le potentiel de P. Bien. Donc, étant donné qu'on a UPN est égal à UAC, de même, on a ici deux deux pôles qui sont montées en Syrie. Donc, on peut appliquer la loi d'additivité de tension. Bien. Ça, c'est la deuxième question. D'après la loi d'additivité de tension, on a UAC. UAC, voilà, est égal à UAB plus UBC. UAC est égal à UAB plus UBC. On a déjà calculé UAC est égal à 12 volts. Et d'après les données, on a UBC est égal à 5,2 volts. Il nous reste tout simplement comme inconnu UAB. D'où, on a UAB est égal à UAC moins UBC. UAC moins UBC. Application numérique. On a UAB est égal à 12 moins 5,2. Moins 5,2, cela veut dire que la tension en borne de deux pôles UAB est égale à 6,8 volts. Alors, 6,8 volts, ça, c'est la réponse de la question 2. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Quelle est la valeur de UDE ? UDE. Voilà. C'est une perfection. D'après la première question, on peut constater ici qu'on a l'égalité entre UPN. Voilà, UPN, UAC, et bien sûr, U2, de même, il est égal, la tension est égale à UAC, qui est égale à UPN. Voilà. Cela veut dire que, voilà, on a UPN est égal à UAC qui est égal à U2. Et dans ce cas, on aura U2 est égal à 12 volts. U2 est égal à 12 volts. Bien. On peut traiter maintenant un deuxième exercice. Voilà. La période d'une tension sinusoidale est de 1 milliseconde. Quelle est sa fréquence ? Ça, c'est la question A. B, une tension périodique à une fréquence de 100 MHz. Quelle est sa période ? D'après la première question, il nous donne la période, il nous demande la fréquence. Inversement, à la question B, il nous donne la fréquence, il nous demande de calculer sa période. Solution, un peu de réflexion, commençons par la première question. La période d'une solution sinusoidale est de 1 milliseconde. Quelle est sa fréquence ? Quelle est sa fréquence ? Donc, on va utiliser, bien sûr, la deuxième formule. Donc, ces deux relations, on va les appliquer pour les deux questions. Commençons par la première question, il nous demande de calculer la période, la fréquence, pardon, qu'elle est sa fréquence. Donc, on va utiliser, bien sûr, la deuxième formule. Sachant que la période est égale à 1 milliseconde, voilà. Donc, 1 milliseconde, lorsqu'on convertit cette période en seconde, est égale à 0,001 secondes. 0,001 secondes, c'est 10 puissance moins 3 secondes. D'où on a la fréquence. Voilà, F est égale à 1 sur 0,001, qui est égale à 1000 Hz. Donc, la fréquence pour une période de 1 milliseconde est égale à 1,000 Hz, qui est égale à 1 kHz. Sachant que 1000, c'est 1 kg. Donc, ça fait F est égale à 1 kHz. Bien. Pour la question B, une tension périodique à une fréquence de 100 MHz, quelle est sa période ? Bien. Et on donne maintenant, petit F, qui est égale à 100 MHz. Voilà, un peu de réflexion. Et on sait que méga, c'est tout simplement, disent que ce sont 6 Hz. Il y a 1 million de Hz. 100 000, 100, pardon, méga, c'est-à-dire 100 millions de Hz. Bien. Donc, on a F est égale à 100 MHz. Voilà. Avec T est égale à 1 sur F. Il suffit de remplacer dans cette expression, pardon. Et on a 1 sur 10 puissance 8. Pourquoi 10 puissance 8 ? Parce qu'on a 1 méga, c'est 10 puissance 6. Avec 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 8. Ça fait 100 millions. Donc, 100 millions de Hz. Et on trouve, la période pour cette fréquence, voilà, est égale à 10 puissance moins 8 secondes. 10 puissance moins 8 secondes. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501